On se trouve actuellement au niveau de la commune du Moule et ici c'est le temple familial de la famille Schengen. Donc nous sommes nombreux, nous sommes à 13, 7 frères et 6 sœurs. Lors de ma première réalisation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de défauts. Je n'étais pas maçon, je n'étais pas entrepreneur. J'ai réalisé le temple par rapport à mes petites connaissances de maçonnerie. Il faut dire qu'étant enfant, je me suis toujours intéressé aux formes et après j'ai voulu faire vraiment toucher du béton avec mes mains. Et quand il y avait des travaux à faire chez la famille, je regardais passionnément les ouvriers et c'est pour cette raison au niveau du bâtiment que j'ai pas mal de connaissances, sans me vanter bien sûr. Quand je voyageais, j'ai fait pas mal de voyages, je m'approchais le maximum des motifs, je faisais des gros plans pour pouvoir retourner en Guadeloupe et pour pouvoir essayer de les réaliser. Donc là, je construis pour la famille. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir construire les temples. Donc là, nous allons visiter le temple de Mont Gendre. Pour moi, c'est une belle réalisation. La structure, c'est moi. Je suis très fier quand même, mais je trouve que c'est assez beau. Donc on sent déjà l'évolution. Ici en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs pour les temples. Il y a beaucoup de personnes qui réalisent des temples, mais sans pour cela se vanter, loin de réaliser le Gopurama. Il y a d'autres personnes, mais très peu, des gens qui sont aussi âgés. Donc il n'y a pas de jeunes vraiment qui se lancent ou la relèvent. L'évolution des temples, pour moi, ici en Guadeloupe, c'est pas si facile, parce que pour la pratique du culte, on a beaucoup de jeunes. Au niveau de la réalisation de temples, d'architecture en temples, on a très peu. On a très peu. Je n'ai pas la science infuse, mais j'aurais bien aimé que quelqu'un puisse venir et qu'il puisse transmettre tout ce que je connais en architecture hindoue. Au niveau surface, il nous manque ici en Guadeloupe un temple. On n'a pas encore de temple comme en Inde, comme à La Réunion, pour pouvoir recevoir une grande foule. Donc je souhaite vivement qu'on progresse au niveau des temples, qu'il repasse un peu et qu'on arrive enfin à quelque chose de vraiment très bien croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada